mesdemoiselles mesdames messieurs je pense que vous le savez il est tout à fait possible de faire les choses très sérieusement sans pour autant se prendre au sérieux bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le bistrot du jeu vidéo en l'occurrence il ya quelques jours de cela je me rendais dans un restaurant et il se trouve que le cuistot le chef était un viewer un spectateur assidu de la chaîne et du bistrot du jeu vidéo en particulier et donc il m'a remis cette superbe toc et je lui ai promis de la porter dans une émission et bien parole tenue d'autant que elle est de bon usage car le menu du jour est particulièrement relevé puisque selon les amis et confrères de gamer gène les prix français de la ps5 seraient en fuite on va observer tout cela ensemble cyberpunk 2077 reporté à cause de la ps4 et de la xbox one on va en parler ninja la théorie qui dévoile trois projets étonnant kaamelott le premier volet teaser dévoilé et date avancée mesdemoiselles mesdames messieurs installez vous confortablement oui on va se régaler allez sur faire coupe là voilà histoire de pouvoir se lancer véritablement et déguster le meilleur de l'actualité j'y vais nous allons commencer avec un film un film qui je le sais je le pressent va vous émoustiller dans les mois à venir il s'agit de kaamelott premier volet alexandre astier et bien ça y est à dévoiler le tout premier teaser vous avez été extrêmement nombreux à me l'envoyer à réagir alors à l'intérieur on y retrouve des guests dans tous les sens au niveau français il ya du alain chabat du guillaume gallienne du christian cavier et puis à l'international qu'est ce que c'est que cette histoire oui sting mais écoutez va falloir s'y faire c'est assez impressionnant alors l'autre chose qui est remarquable c'est que en ces périodes de report dans tous les sens dans le monde du jeu vidéo le film lui sortira deux mois et demi avant la date qui était initialement prévu et au final ce sera donc dans les salles obscures à partir du 29 juillet 2020 je pense que vous serez quelques-uns à avoir envie de vous y rendre vous me direz ça dans les commentaires allez pour le deuxième plat on va se reconnecter avec l'actualité du jv et en l'occurrence je vous parlais de report l'un des plus importants fut celui de cyberpunk 2077 annoncée il ya quelques jours est ce que vous voudriez connaître apparemment la véritable raison oui et bien regarder en l'occurrence selon le réalisateur polonais boris nispielak selon ces informations le problème viendrait en fait des consoles actuelles dites de base à savoir la ps4 et non pas la ps4 pro la xbox one et non la xbox one x et plus précisément la xbox one serait pointé du doigt elle serait jugé vraiment pas assez puissante par les équipes de cd project qui galèrerait véritablement pour faire tourner de manière satisfaisante le jeu et donc il avait entendu que si en janvier 2020 il n'avait pas résolu les problèmes avec la version xbox one il serait obligé de reporter le jeu bien vous avez vu visiblement ce fut le cas mais ce n'est pas tout parce que dans l'absolu quand même moi je trouve que c'est pas tant une surprise dès qu'on a vu le jeu lors de l'e3 non pas celui là mais celui d'avant encore on se disait le jeu est tellement ambitieux comment va-t-il même faire pour tourner même sur un pc bien boosté alors sur la xbox one et la ps4 on se disait bien qu'il y aurait quand même quelques difficultés et quand même ça interroge un petit peu sur la volonté qu'à microsoft pour la prochaine génération de faire tourner pendant les deux premières années les exclusivités xbox series x aussi sur xbox one x mais aussi sur xbox one on voit qu'en tout cas pour les développeurs ça va pas toujours être aisés bon c'est vrai qu'on peut se dire quand même que ce soit la ps4 ou la xbox one c'est quand même des consoles de 2013 et que bon si on veut faire décoller la nexgène il va peut-être falloir à un moment ou un autre visiblement pour microsoft c'est deux ans larguer les amarres de cette génération au passage notre ami boris réalisateur polonais qui n'a pas sa langue dans sa poche et bien il a dit autre chose il avait évoqué aussi lors d'un podcast que selon ces informations il confirmait à 100% à 100% qu'un projet mettant en scène syrie en tant que personnage principal était en développement chez cd project donc un jeu dans l'univers de the witcher mais mettant en scène syrie il a même dit qu'à un moment donné c'était évoqué comme devant être une exclusivité playstation et que les informations c'était un peu tari dernièrement bref à suivre mais si tout cela est vrai waouh notre ami là il balance du lourd quand même donc à suivre allez troisième plat pour trois projets et en l'occurrence c'est ninja théorie ils ont publié une série de vidéos extrêmement intéressante je trouve dans lequel ils ont annoncé plein de choses la première chose c'est le projet que vous découvrez ici qui s'appelle mara c'est un personnage et un seul personnage dans un seul lieu plongé véritablement le joueur dans la terreur mentale c'est un projet qui est qualifié comme véritablement expérimental une nouvelle manière de raconter des histoires et je trouve vraiment que ninja théorie est un studio définitivement à part mais ce n'est pas tout puisque le studio qui est aussi à l'oeuvre sur l bled 2 ça vous le savez et bien a décidé de montrer un petit peu plus du coup dans une vidéo sur leur chaîne youtube il ya une sorte un petit peu de making of et puis il y à un autre projet encore qui a été dévoilé et qui s'appelle the insight project et qui lui va permettre de voir comment le jeu vidéo peut aider aux maladies mentales à l'anxiété voilà et ils partageront c'est un projet vraiment au long cours apparemment avec un masque de réalité virtuelle aussi ils partageront leurs travaux de manière régulière en tout cas voilà il ya trois projets menés de front chez ninja théorie qui a bien précisé un vraiment leur philosophie à savoir la créativité d'un studio indé avec la réalisation d'un studio triple a c'est extrêmement ambitieux c'est une autre approche du développement mais sur le tout premier l blade on avait vu que ça avait été extrêmement intéressant ce qu'ils avaient été capables de produire donc vivement d'en voir plus définitivement très belle acquisition de la part de microsoft qui a eu le nez creux en venant mettre quelques billets et saut et obtenir les talents de ninja théorie allez je vais ouvrir une grosse parenthèse les amis sur méfiez vous des leaks et en particulier des leaks ps5 en ce moment il y en a vraiment partout tout le temps toutes les minutes sur tous les sites sur toutes les chaînes partout et ici même dire je vais pas m'absoudre de ça je vous en parle régulièrement j'essaye au maximum de passer le tamis et même quand je vous parle de certaines je les analyse et je vous donne globalement mon ressenti sur est ce que il faut s'emballer de fou rester un petit peu calme vous allez voir je pense que c'est véritablement urgent de savoir prendre de la distance par exemple le fameux leak sur vous savez la photo qui avait fuité et qui vous disait ouais c'est peut-être la console moi je vous avais vraiment dit ça sent pas très bon quand même cette histoire j'y crois pas trop je trouve ça je prendrais en tout cas vraiment des pincettes et du recul et bien et bien c'est officiel c'était complètement faux voilà c'est une nouvelle fois l'oeuvre de shigeru qui a publié sur sa page est bien une vidéo où il explique un petit peu comme d'hab comment il a procédé et si je dis comme d'hab c'est qu'il n'en est absolument pas à son coup d'essai mais non il a même été sur la chaîne je l'avais invité une fois puisque c'est lui c'est un français c'est un infographiste français il est là il s'appelle en vérité david louis marie et il s'était fait connaître initialement avec des fakes de la nintendo switch ou encore de la ps1 qui a un peu plus d'un an à peu près un an bon eh ben voilà il a piégé une fois de plus beaucoup de gens et rappelez vous à ce que je vous avais dit dans ma vidéo sur les gros leaks avec énormément de points d'interrogation je vous avais dit moi je le sens pas trop cette histoire prenez vraiment du recul eh ben voilà confirmation que tout ça est faux et que pas trop d'inflammable et on va revenir sur une nouvelle rumeur qui prend de l'ampleur c'est aussi pour ça que je vous en parle et sur laquelle je vais mettre d'énormes bémols une fois de plus il s'agit de la date de tenue de la fameuse conférence ps5 peut-être en février pour l'instant il ya toujours rien d'officiel et donc il ya une rumeur qui veut que ça se tienne le 29 février pourquoi et bien parce que sur le site de sony hall dont je vous avais déjà parlé qui pourrait être le lieu qui accueilleraient cet événement ils ont découvert que le 29 février regardez ici tout en bas tac qu'est ce qu'on voit on voit que la salle est fermée pour un événement privé et les gens se disent événement privé fin février la conférence ça devrait être en février ben voilà c'est c'est crédible etc et bien attention une fois de plus on peut s'emballer mais à mon sens ça n'a aucun sens justement pourquoi je dis ça eh bien tout simplement parce que en prenant quatre secondes et demie et en regardant bien dès le mois de janvier on voit que le 31 janvier il ya aussi une fermeture pour un événement privé et étonnamment c'est le dernier jour du mois tout comme le 29 février et le dernier jour du mois et si on continue un peu et qu'on va en mars qu'est ce qu'on voit le 9 mars s'est fermé pour un événement privé mais aussi le 25 le 27 et le 30 mars et ce n'est pas tout en avril le 1er avril c'est fermé pour un événement privé le 4 avril aussi le 24 avril aussi le 29 le 30 avril aussi le 13 mai le 19 mai bref je pense que vous avez compris l'idée plein de jours chaque mois où c'est fermé pour un événement privé alors évidemment ça peut être l'événement ps5 mais on ne peut pas prendre le fait que ce soit private machin comme une certitude et tout s'y aller et faire oui oui la date la date ça sent bon ça non il faut savoir prendre un tout petit peu de recul c'est une possibilité mais alors franchement c'est pas du tout cette information qui la validerait ou pas voilà j'espère que j'ai été assez clair et à chaque fois que je parlerai comme ça de rumeurs j'essaierai au maximum de vous indiquer moi en tout cas ma sensation sur telle ou telle rumeur et d'ailleurs je ne vous parle pas de toutes les rumeurs parce que sinon franchement on y passerait notre vie et fondamentalement c'est pas toujours le plus intéressant néanmoins et là je sais que certains vont faire bas alors mais néanmoins gamer gen qui est un site avec lequel beaucoup de gens que j'apprécie beaucoup un petit coucou et un petit bisou à mon pote marty et bien selon un insider qualifié de plus que fiable par gamer gen on aurait peut-être le prix français européen du moins de la ps5 voilà c'est une news qu'ils ont sorti il ya quelques heures selon donc leurs informations un insider qui s'est confié à eux voilà vous voyez il le qualifie de plus que fiable et bien analysons un peu la ps5 sortirait donc en europe et donc en france avec plusieurs modèles un modèle 500 gigas noir à 449 euros un modèle 500 gigas blanc à 449 euros un modèle 500 gigas édition spéciale à 449 euros alors qu'est ce qu'il ya de plus qu'est ce qu'il ya de moins peut-être un design supplémentaire ou autre et puis ensuite des modèles à 1 tera en noir et en blanc mais cette fois ci à 499 donc à 500 euros et les dual shock 5 serait vendu à l'unité en gros 60 euros alors vous allez me dire un petit peu dans les commentaires est ce que vous jugez ça crédible ou pas moi je trouve que ça peut avoir un peu de sens je trouve juste quand même qu'un modèle 500 gigas à une époque où on va avoir l'avènement des jeux 4k et sony évoque même la 8k ça fait très 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 juste très très juste mais néanmoins ce serait un moyen de faire baisser le prix d'entrée et de pouvoir annoncer à partir de 449 ça montrerait aussi qu'ils n'ont pas réussi à atteindre leur objectif que j'ai entendu mais 10 millions de fois depuis au moins deux ans qui était de 399 euros écoutez c'est à suivre mais en tout cas gamer gen a l'air assez sûr de sa source donc eh ben faisons leur un petit peu confiance même si vous le savez évidemment tant que c'est pas officiel tout ça cela peut changer voilà en tout cas à ce que je pouvais vous servir aujourd'hui et donc un petit coucou à mon ami cuistot qui m'a offert cette jolie toque voilà que je vais remettre pour la conclusion de ce bistrot du jeu vidéo de qualité et donc si vous voulez rester connecté à toute l'actualité du jv et bien n'hésitez pas à vous abonner vous le voyez ici c'est vraiment fait avec passion authenticité et puis on n'est pas là non plus pour trop se prendre au sérieux parce que fondamentalement on parle de divertissement et de jeux vidéo alors vous savez quoi vive notre passion du jeu vidéo et à très bientôt ciao les amis